Il faut savoir qu'au Yémen, il y avait un roi dont on va parler. Après cela, il y a les chrétiens d'Abyssinie qui se sont installés au Yémen. Ils ont envahi le Yémen. Et ils ont instauré comme religion d'état la chrétienté. Donc au Yémen, il y avait beaucoup de chrétiens après cela, après l'histoire de l'Urdhoud. Des chrétiens, des juifs et des associateurs. Mais surtout des chrétiens car ils étaient sous l'emprise du roi de l'Habasha, le Najashi. Donc c'est à cette époque-là justement où ils étaient sous les chrétiens qu'il y avait ce Abraha qui est venu avec un éléphant pour détruire la Kaaba. Pourquoi ? Il était jaloux de la Kaaba. Tout le monde allait faire le pèlerinage là-bas. Il a fait une grande église, il a dit les gens vont faire le pèlerinage ici. Les Arabes, ils donnaient beaucoup d'importance à la Kaaba. Ils étaient polythéistes mais ils avaient gardé ça de la religion d'Ismaïl. Donc, à l'Arabe, il a fait quoi ? Il a sali son église. Il a uriné dedans, il a fait ses besoins dedans, il a tout fait dedans. Il était trop énervé, il voulait se venger. Il a dit quel est l'endroit ou la chose que les Arabes respectent le plus ? Ils ont dit c'est la Kaaba à la Mecque. Donc, il a décidé d'aller détruire la Kaaba et c'est l'histoire d'Elphile. Il a été avec l'éléphant pour détruire et il a rencontré le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a volé ses chameaux, il lui a dit rends-moi mes chameaux. Il a dit moi je vais venir détruire votre maison sacrée et toi tu me parles de ses chameaux. Lui, il a dit la maison elle a un seigneur qui va la protéger. Moi, je suis responsable de mes chameaux, rends-moi mes chameaux. Et comme on connaît toute cette histoire, Allah Ta'ala l'a raconté dans le Surat El-Phil. Il les a détruits avec des pierres, ils étaient comme de la paille machée à la fin. N'aim. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501